Revoilà la Coupe du Sénégal qui a démarré ses 32e de finale mercredi dernier. Génération fut recevée la Sonacosse pour un des chocs de la Ligue 1. Les choses se précisent d'emblée avec ses pénaltis provoqués par Mamadou Sané. Le latéral gauche, dans un dépassement de fonction, est bousculé dans la surface adverse. Amaradouf s'en charge et ouvre le score. Quatre minutes après, c'est Serine Salufaï qui corse l'addition sur une transition rapide. Touché dans l'orgueil, les huiliers réagissent par l'entremise de Pape, Souleymane John qui, d'une frappe travail limpide, réduit le score. Génération fut regagne les vestiaires avec cette avance précise mais courte parce que Pape Souleymane John va souffrir en doublée à la 62e minute. L'attaquant excentré d'Urbelloa se sert cette fois-ci de son pied droit pour crucifier Che Gueye. L'affaire de partie a été stressante jusqu'à la séance fatidique des tirs au but. Les tireurs se montrent très adroit de part et d'autre. Après avoir réussi son tir, Che Gueye arrête celui de son homologue Amarfal. Génération chauffeur de l'importe pas de 10 tirs à 9. Une qualification au forceps mais satisfaisante selon le coach Di Bufal et la pépite Amaradjouf. J'ai vu que le match s'est soldé sur un score de deux buts partout parce que l'adversaire a bien réagi en deuxième période. Donc je pense que sur le match, le nul était équitable et maintenant sur les tirs au but, c'est un geste technique qu'il faut s'appliquer. Et aujourd'hui, durant toute la semaine après les entraînements, on travaille les tirs au but. On a dit à nos joueurs que c'est par la loterie. C'est un geste technique qu'il faut réussir. Il faudra beaucoup de concentration et beaucoup d'applications. Je pense qu'ils ont bien tiré et le gardien a arrêté derrière un pénalty. On s'est préparé avant tirs et hier pour les pénaltys. Et alhamdulillah, on a réussi à mettre tous les pénaltys. Oui, oui, je pense que ça c'est un manque de concentration parce qu'on avait mené deux buts à zéro et ils ont réussi à égaliser. Et je pense qu'on va essayer de travailler sur ça pour pouvoir gagner d'autres matchs dans cette compétition. Les joueurs ont tenu à rendre hommage à leur coéquipier Idriss Egeï qui s'est grièvement blessé à la jambe gauche la semaine dernière. D'ailleurs, Amaradjou Foua l'a illustré aussi après son but. Moi, j'ai été blessé comme lui pendant plusieurs mois. Je lui souhaite le meilleur et qu'il nous rejoigne le plus vite possible dans le terrain parce qu'on a besoin de lui. Génération Foot connaîtra son adversaire en 16e de finale ce vendredi à l'issue du tirage au sort.